Bon alors, on commence notre cours, troisième séance si vous voulez, on va continuer. Rappelez-vous, la dernière fois, on avait commencé à décrire un certain nombre de formations, donc un certain nombre d'écosystèmes, en particulier, on a commencé par l'arganier, pour ceux qui ont révisé le cours, donc vous vous rappelez les conditions sur lesquelles on s'est basé pour décrire notre espèce. On a commencé par la description de la répartition bio-géographique, ensuite les conditions exigées par cette espèce, c'est-à-dire les conditions climatiques, les précipitations, les températures, en particulier le facteur petit m, on a placé notre espèce par rapport à l'étage de végétation, ensuite les caractères liés aux facteurs hédagiques, et on a fini par les caractères et les caractéristiques donnant l'importance et les utilisations que l'on peut faire par l'arganier. Donc on va continuer aujourd'hui, et on va passer à une autre espèce qui s'appelle Genevrier de Phénicien sous espèce lycéa et qui va former ce qu'on appelle des junipérés. Et ces junipérés, ou ces formations, si vous voulez, j'ouvre une petite parenthèse pour dire, le Genevrier de Phénicien au Maroc, on a deux types. On a un Genevrier de Phénicien qui a une répartition au niveau du littoral et qui va s'installer essentiellement sur les dunes, c'est ce qu'on va voir, et on a un autre, Genevrier de Phénicien, qui est continental et qui va rentrer et qui va s'installer à l'intérieur des vallées et à l'intérieur des montagnes. Donc si on revient à cette espèce, ou à cette sous-espèce qui est liée essentiellement, je dis bien essentiellement à des dunes sableuses et qui va être bien sûr présente dans plusieurs régions, là où on a des embauchures d'ouettes qui vont déverser vers l'Atlantique et qu'on va trouver que ce soit aux alentours de la région des Saouira, la région d'Azumo, la région de Rabat, la région de Média et ça va continuer, donc je passe du versant Atlantique et ça va continuer jusqu'au versant Méditerranéen, jusqu'à la région de Saïdia. Et ces formations, si vous voulez, vont s'installer essentiellement dans un étage bioclimatique, subhumide et semi-aride, chaud. Qu'est-ce que ça veut dire un subhumide ? Rappelez-vous, c'est-à-dire des régions qui vont recevoir des quantités de précipitations qui sont au moins égales à 600 mm. Et qu'est-ce que ça veut dire un hiver chaud ? C'est-à-dire dont le petit M est supérieur à 7, si vous vous rappelez, bien sûr, le climagramme d'Homberger qu'on avait déjà bien expliqué et par lequel on avait donné la répartition des différents étages bioclimatiques au Maroc qui varient depuis le Saharien jusqu'à l'étage de Haute-Montagne et qui seront subdivisés en fonction de la nature de l'hiver, en fonction de la valeur de petit M et en fonction de la nature comment sera l'hiver. Est-ce que j'aurai des températures basses inférieures à zéro et je parlerai d'un hiver froid ou bien tempéré, ou bien frais, plutôt frais, tempéré, au chaud ? Donc, toutes ces caractéristiques-là, si vous voulez, c'est une façon pour vous faire le rappel, je dis bien, le rappel de ces éléments-là. Donc, ces écosystèmes, je vais les retrouver, comme je disais, sur ces dunes sableuses et donc ils vont avoir un rôle important puisqu'ils vont s'installer sur du sable, c'est-à-dire sur un substrat qui va présenter des caractéristiques et aucune autre espèce ne peut résister à s'installer sur ce substrat. Donc, s'ils s'installent sur ces sables, donc ils auront un rôle important d'abord pour faire quoi ? Regardez cette photo. Pour faire quoi, à votre avis, ces arbres-là ? Donc, ils vont jouer déjà un rôle important pour la fixation, je dis bien, pour la fixation du sable et pour permettre à ce que ce sable ne se déplace pas. Donc, lorsqu'il va y avoir dans ces zones du vent et tout ça, et donc il va y avoir ce qu'on appelle une érosion éolienne et donc ce sable va contribuer à quoi ? Plutôt, ce tarpe va contribuer par son développement, par ces racines qui seront longues des chaussées, etc. et tout ça va permettre la fixation de ce sable et donc il va permettre tout simplement à protéger ce qu'il y a derrière. Et bien, qu'est-ce qu'il y aura derrière ? Regardez-là encore, quand on voit la région d'Esaouera, avant d'arriver à Esaouera, que vous voyez les constructions en blanc, vous regardez les photos, que vous voyez les constructions en blanc et vous voyez derrière, sur une zone où il y a des dunes, il y a une végétation assez dense, végétation qui est en partie naturelle et qui est occupée, je dis bien en partie naturelle, et qui est occupée par quoi ? Par le genévrier de finisser cette variété, l'Esaïa. Et à l'intérieur, en même temps, on a introduit d'autres espèces pour contribuer à quoi ? À bien permettre la fixation de ce sable, etc. Et lorsque ce genévrier va être dégradé, c'est-à-dire lorsqu'il sera prélevé, etc., il sera remplacé par une autre espèce qu'on appelle le rétama monosperma, arati. D'accord ? Donc voilà, voilà un exemple, on peut dire, de végétation qui va s'installer essentiellement dans des conditions spéciales, liées d'abord au climat qui va régner autour de ces littorales, mais en particulier liées à ce substrat sableux. Autre espèce, et là je vous demande de bien suivre, autre espèce importante au Maroc, c'est ce qu'on appelle les formations Aquercus suber, c'est-à-dire le chêne liège, et donc les formations ou les forêts qu'il va former, on va les appeler des suberés, de la même façon qu'on a appelé les tétraques, plutôt les arganerées, on vient de parler des junipérés, et là on parlera des suberés, c'est-à-dire les forêts qui seront formées par, ou les formations qui seront formées par le chêne liège. Donc, le chêne liège, premier élément important, c'est une essence forestière, c'est-à-dire c'est une espèce qui va former des forêts. Donc, j'ouvre une petite parenthèse, vous remarquez que dans votre projection, et ce que vous aurez bien sûr sur votre plateforme, j'ai utilisé un certain nombre de couleurs. Ces couleurs ne sont pas choisies au hasard, ces couleurs, ils ont une signification. D'abord, il y a les mots-clés, donc des mots-clés déjà à retenir en grande partie, à connaître par cœur, et il y a aussi des couleurs qui seront affectées exprès pour refléter l'écologie et l'ambiance de l'espèce qu'on est en train d'étudier. Donc, le chien liège espèce exclusivement, si on peut dire, dans la partie occidentale du bassin méditerranéen. Qu'est-ce que ça veut dire, la partie occidentale ? Rappelez-vous, la dernière fois encore, et ça sera pour la dernière fois, à le répéter, quand je m'installe, quand je suis dans une région, je peux avoir des expositions et des parties tout à fait différentes, que ce soit pour une montagne, que ce soit pour une région, que ce soit pour un bassin, ou quoi que ce soit. Donc, j'ai la partie nord, le contraire, allez, je vous écoute, le contraire du nord, le sud, je suis du côté est, et l'opposé, c'est le côté ouest. L'opposé du nord, c'est le sud, l'opposé de l'est, c'est l'ouest. Au lieu que je parle, écoutez bien, au lieu que je dise la partie ouest, je dirais la partie occidentale. Au lieu de dire la partie est, je dirais la partie orientale. Et le nord, je l'appellerais la partie septembrionale. Et le sud, je l'appellerais la partie méridionale. Donc, voilà des termes que vous allez retrouver au fur et à mesure qu'on avance dans notre cours, et dont vous devez connaître la signification et dont on a déjà parlé les dernières fois. Donc, si je m'intéresse à ce chen-liège, et quand je vais voir sa répartition géographique au Maroc, où est-ce qu'elle se trouve au Maroc, où est-ce qu'il va faire des peuplements, en dehors de quelques arbres dispersés par-ci, par-là, au niveau du Moyen-Atlas et du Haut-Atlas, et qui vont former des petits peuplements, les grandes formations, ou les forêts les plus importantes, ou les peuplements les plus importants, je vais les retrouver essentiellement au Maroc septembrionale occidentale. Qu'est-ce que ça veut dire septembrionale occidentale ? C'est-à-dire la partie nord-ouest. Est-ce que c'est clair ? Et ça sera où ? Ça sera aux alentours de la région de Rabat, Kénitra et Larache, et dans la région de Rabat, vous connaissez au moins une grande forêt du chen-liège, qu'on appelle comment ? Oui ? La forêt de Mamura. Ensuite, je trouve d'autres peuplements que je peux appeler les peuplements qui sont derrière pays de la région de Gaza. Derrière toutes les petites vallées, etc., on peut trouver un peu de chen-liège. On retrouve encore d'autres peuplements dans la région de Gnissat. Et tout ça va me donner déjà un premier bloc qui est du côté atlantique, qui voit vers le côté atlantique. Quand je rentre, quand je monte en altitude, soit que je passe au niveau de la région de Tazin, soit encore que je passe vers le rift, et en particulier vers la région de Shawoun, les alentours, etc. Donc, je peux avoir, il ne faut pas être collé les uns et les autres, il faut respecter, s'il vous plaît, la distanciation. Donc, je retrouve ces peuplements qui vont former des forêts importantes de chen-liège. Donc, je répète, c'est une répartition qui sera essentiellement du côté nord-ouest. Et dans ces régions, quel est le bioclimat? Quelles sont les conditions climatiques et quelles sont les quantités de précipitation qui vont tomber dans ces régions? Eh bien, dans ces régions, je vais me retrouver essentiellement dans quoi? Dans le subhumide, dans l'humide et même le père humide. Qu'est-ce que ça veut dire le subhumide? C'est-à-dire déjà 600 mm et au-dessus de 600 mm. Et ça peut aller, je dis bien, ça peut aller jusqu'à 1200 mm. Donc, pour remarquer bien, l'intervalle de précipitation exigé et dans lequel le chêne liège peut vivre et peut s'installer. Ça, c'est de point de vue quoi? C'est de point de vue pluviométrique. De point de vue thermique. Eh bien, il va se retrouver dans des ambiances qui sont avec des petits n soit chauds, ça veut dire quoi? Chauds supérieurs à 3, soit tempérés, soit frais. Tempérés, c'est quoi? C'est entre 3 et 5, soit frais entre 0 et 3. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir aussi un intervalle thermique dans lequel le petit, le chêne liège va s'installer. Quand je dis un petit n, ça veut dire qu'il sera lié à un étage de végétation. Puisque, rappelez-vous, en fonction de la valeur de petit n, on a défini les étages de végétation. Et que ces étages de végétation, si c'est supérieur à 3, je parlerai de l'étage thermoméditerranéen. Si c'est entre 0 et 3, je parlerai de l'étage meso-méditerranéen. Si c'est inférieur à 0, je parlerai de l'étage méditerranéen supérieur. Tout ça, c'est pour vous rappeler les critères sur lesquels on a déjà travaillé. Donc, le chêne liège, si vous voulez, c'est d'abord le subhumide, c'est d'abord des quantités de précipitation qui doivent dépasser les 600 mm. Cependant, on peut le trouver dans des régions où la quantité de précipitation n'est pas du 600 mm, c'est-à-dire ce qui est inférieur pluviométriquement au subhumide, c'est quoi? C'est le semi-aride. Donc, c'est-à-dire entre 300 et 600. Mais pas n'importe où dans le semi-aride, si vous voulez, puisque chaque climat, de la même façon que chaque type d'étage, on l'a découpé en trois parties. Une partie inférieure, une partie moyenne et une partie supérieure. Donc, je peux trouver, je répète, je peux trouver le chêne liège dans le semi-aride, c'est-à-dire des régions qui reçoivent moins de 600 mm, mais à une condition. Il faut que ce régime, que ces régions se trouvent dans un domaine océanique. Qu'est-ce que ça veut dire un domaine océanique? Alors, on va essayer de voir ça avec un exemple précis, si vous voulez, puisque tout à l'heure, rappelez-vous, j'avais évoqué la région de Rabat et vous-même, vous avez bien répondu, vous avez dit qu'il y a une forêt de chêne liège qu'on appelle le mamura à Rabat. On est d'accord? Alors, quand on voit la région de Rabat, écoutez bien pour bien comprendre parce que c'est très important tout ce que je vais vous expliquer maintenant. Si je vois la région de Rabat, la région de Rabat, quand je mesure la quantité de précipitation à Rabat, je reçois à peu près dans les 520 mm à Rabat. À Rabat, il va pleuvoir 520 mm. Quand je vois 520 mm, ça veut dire quoi? Très bien, c'est un semi-aride, supérieur, très bien. Et pourtant, regardez la carte que je vous projette, les tâches bioclimatiques de Rabat est cartographiée dans le verre, oui ou non? Vous le voyez? Oui ou non? Rabat, la voilà et je vois quelle couleur? C'est du vert. Si je vois ma légende, c'est quoi le vert? C'est le subhumide. Allez-y. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Rappelez-vous quand on avait parlé des étages bioclimatiques et du climat grand dans Berger, en Berger avait regroupé ensemble dans le même étage bioclimatique des régions qui ont la même végétation et la même affinité. Donc, ce qui veut dire Rabat, on l'a mis dans le bioclimat subhumide en se basant sur quoi? En se basant sur la végétation qui existe à Rabat. Et quelle végétation? Quelle végétation? Celle qu'on est en train de décrire, à savoir le chen-liège. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Or, le chen-liège, pour se retrouver dans un endroit, il lui faut au moins 600-700 mm. Est-ce que vous avez senti à quoi je veux arriver? Rabat, il ne reçoit plus biométriquement eau. La quantité de précipitation qui tombe à Rabat, il n'est qu'à de 520, alors que la végétation que je trouve à Rabat est une végétation qui reflète des conditions qu'il faut au moins entre 600 et 700 mm. Ça veut dire que Rabat, à la fin, il reçoit quand même 700 mm. D'où vient la différence, si vous voulez, entre 700 et les 500, d'où vient cette différence, alors que quantitativement, on ne l'a pas mesurée. elle n'est pas passée à travers mon pluviomètre et pourtant la végétation qui existe à Rabat me reflète des conditions de 700 mm. Est-ce que maintenant je suis clair? Oui. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe à Rabat et dont la végétation va profiter et qui est sous forme d'eau. C'est quoi? Oui? Qu'est-ce que vous voulez dire par l'océan? C'est-à-dire l'effet de l'océan, c'est-à-dire l'effet qu'il va y avoir une inédité et qui est comment? Atmosphérique. Et cette inédité atmosphérique, il est important et ça va faire un supplément du facteur O. Et là, je vous demande d'écouter. qu'au Maroc, quand on parle du facteur O, ce facteur O, écoutez-le bien une bonne fois pour toutes parce que je ne vais plus le répéter, ce facteur O, il se présente de deux manières. Soit d'une façon pluvio-métrique. qu'est-ce que ça veut dire pluvio-métrique? C'est-à-dire la quantité de pluie que je vais mesurer et qui sera bien sûr la quantité de précipitation qui va tomber dans ma région. Soit de la façon quoi qu'on a vu maintenant et qui est hygrométrique. Qu'est-ce que ça veut dire hygrométrique? Ce qui est lié à l'immunité relative de l'air et à la teneur en eau dans l'atmosphère, etc. Et cette humidité atmosphérique, elle est très importante et comme elle est très importante et on a observé aux alentours de Rava cet exemple, etc. Il a fallu, écoutez bien, il a fallu essayer de donner une idée sur sa quantité. On sait au début que c'est lié à la qualité de l'air et après que ça donne des quantités d'eau donc il faut qu'on ait une idée sur cette quantité d'eau. Alors pour avoir une idée sur cette quantité d'eau, c'est-à-dire qu'il est à la fin la quantité d'eau recueillie par toute cette humidité sur toute l'année si je veux me retrouver à Rava et ça ne sera pas uniquement à Rava peut-être à Gaza, peut-être à El Jadida, peut-être à Esaouira, c'est-à-dire sur toutes les stations qui seront sur l'île littoral et qui seront proches de l'océan et qui vont avoir ces influences. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a placé donc à part de aux alentours de la région de Gaza et Brasheide, etc. On a placé un papier absorbant qu'on a suspendu. Qu'est-ce que ça veut dire papier absorbant ? Un papier qui va absorber cette humidité. On l'a pesé à T0 et on va le suspendre et après, on va le peser après 24 heures. À votre avis, après 24 heures, qu'est-ce qu'il y aura de changer ? Qu'est-ce qui va changer sur ce papier ? Son poids, il va augmenter ou ça va diminuer ? Il va augmenter. Et on va faire ça sur toute l'année, etc. Et à partir de là, on va faire des transformations pour avoir, en fonction de ce poids, l'équivalent en quantité d'eau qui nous intéresse. Et donc, en faisant cette expérience, on est arrivé à trouver que cette quantité doit être entre 150 jusqu'à 200 mm. Quand on dit 150 jusqu'à 200 mm, en prenant 200 mm, c'est-à-dire c'est presque l'équivalent de quoi ? Quel est le lien ? Presque l'équivalent de la moitié. Donc, en d'autres termes, dans la région de Rava, le bilan hydrique final, qui est quoi ? Le bilan hydrique final, qui est quoi ? Qui est la somme de la quantité pléviométrique et hégrométrique. Elle est égale à quoi ? Dans ces régions, à la quantité d'eau mesurée, mais on peut ajouter presque la moitié qui est liée à ce supplément d'humidité atmosphérique qu'on peut appeler parfois des précipitations occultes qui vont s'ajouter et qui vont être bien sûr supplémentaires. Donc, je répète, le bilan final, le bilan hydrique, quand on parle au Maroc, le bilan eau, il est lié à quoi ? À la quantité pléviométrique et à la quantité hégrométrique. Est-ce que c'est clair ? Or, cette quantité qui est importante d'humidité à l'intérieur, à côté de Rabat, etc., et que Rabat se trouve sur l'océan, la même chose que je peux la dire ailleurs si vous voulez, il est lié à l'océan, les évaporations, et ça va faire bien sûr quoi ? On sait très bien c'est l'origine des précipitations. On est d'accord ? Ça veut dire qu'au fur et à mesure, écoutez bien, j'ai ici l'océan qui va envoyer ses influences, ses nuages et tout ça qui vont rentrer, les nuages vont faire quoi ? Ils vont monter, ils seront bloqués par rapport à quoi ? Au relayèvre et une fois qu'ils seront bloqués par rapport au relief, je résume puisque vous avez déjà vu ça en S3, les quantités de précipitation qui seraient très importantes pendant l'ascendance, la condensation et la quantité de précipitation qui seraient importantes et aussi l'humidité atmosphérique qui va augmenter au fur et à mesure que je vais monter en montagne. On est d'accord ? Et en même temps, les quantités de précipitation qui vont augmenter au fur et à mesure que je monte. Et, ma montagne va jouer le rôle de quoi ? D'obstacles, de barrières et donc toutes les quantités de précipitation les plus importantes vont tomber. derrière, les quantités que je commence à traverser, mini-image, etc. Ils vont subir un phénomène qu'on appelle comment ? Rappelez-vous, S3 ? Oui ? L'effet, l'effet de feu. D'accord ? Et qui dit effet de feu dit aridité et qui dit aridité dit diminution de quoi ? Les précipitations qui vont commencer à diminuer et quoi d'autre ? L'humidité qui va commencer à diminuer au fur et à mesure que je vais descendre, etc. Donc, la conséquence, regardez, je vais faire comme ça et on continue. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que mes nuages, ils seront épuisés, etc. Et donc, la quantité de précipitation que j'aurai là serait importante, l'humidité serait importante et derrière, je vais passer à quoi ? À une partie qui est cachée, à une partie où les influences ne vont pas passer directement et donc, ça va se traduire sur la quantité de précipitation et l'humidité atmosphère. Quand je rentre encore à l'intérieur, les chaînes de montagne vont jouer encore ce rôle d'obstacle et donc, quand je passe tout à fait derrière, regardez bien, quand je passe là, eh bien, la conséquence, c'est que cette région-là va être un peu plus, un peu plus protégée, etc. Un peu plus protégée par rapport à quoi ? par rapport à cette humidité atmosphérique, etc., qui ne va pas être de la même façon qu'ici. La conséquence, je définis ce qu'on appelle des domaines climatiques qui sont liés à ce degré d'humidité atmosphérique et à cette façon de distribution des nuages et par conséquent, à cette façon de quoi ? de la répartition des précipitations qui ne sera pas la même. en conséquence, toutes les régions, regardez bien, toutes les régions qui sont exposées directement aux courants qui vont venir de l'océan, je vais les appeler qui seront dans le domaine allez-y, océanique. D'accord ? Ensuite, les autres qui seront un petit peu cachés jusqu'à la même si vous voulez. ils sont un petit peu cachés, le degré d'humidité n'est pas le même et donc je dirais que je suis dans un domaine semi-interne et ceux qui sont vraiment protégés, ça serait à votre avis quoi ? Des domaines interne. Interne par rapport à quoi ? Interne par rapport à cette humidité atmosphérique à cette océanité. Vous remarquez que j'ai utilisé trois couleurs différentes. Pourquoi ? Ici, pour dire que l'océanité et l'humidité et les précipitations sont importantes. Ici, pour dire que le degré d'humidité est faible et là, pour dire que le degré en rouge encore beaucoup plus profond. Pourquoi ? Parce qu'ils sont cachés, parce qu'ils sont protégés, etc. Pour finir, regardez, quand je suis dans cette zone océanique qui est directement exposée vers le nord ou le nord-ouest en fonction de l'arrivée de vos nuages, regardez, il y a un facteur qui change. Là, je suis sur Marplein, il est d'accord ? Petit à petit, je montre quel est le facteur qui change. L'altitude, très bien, il y a l'altitude qui change. Donc, écoutez, parce que je préfère dire les choses que je suis. À cette altitude qui change, automatiquement, les conditions climatiques vont changer. Les quelles ? Les précipitations qu'on a dit qu'il va augmenter, on est d'accord, mais il va augmenter jusqu'à un certain niveau et à un moment donné, ça va diminuer. On est d'accord ? Regardez, là, vous avez cette montagne, vous voyez ? J'ai maillé ici, j'ai mon point A et un point B ici. Quelle est la particularité de A et B ? Ils se trouvent à la même altitude, on est d'accord, mais ils ont des différences. Lesquelles ? À votre avis, les précipitations en A seront tendons par rapport à B. Ils seront supérieurs. Donc là, les précipitations qui seront supérieures et là, les précipitations seront inférieures. La conséquence, ça serait quoi ? La conséquence, ça peut se répercuper sur quoi ? Allez-y. Sur la végétation, que j'ai ici, n'est pas la même végétation que j'aurai là. La végétation que j'aurai en A, ça sera une végétation qui va exiger beaucoup plus d'eau et l'autre qui sera en B ne va pas exiger beaucoup plus d'eau. Et pourtant, regardez bien, je suis sur la même altitude et je n'ai pas la même chose. Pourquoi je n'ai pas la même chose ? C'est quel facteur qu'on met là ? c'est le facteur ex-position et cette exposition qui va jouer un point impromptu. Donc, on a bien dit, regardez, on a bien dit que c'est l'attitude qui monte. Avec cette augmentation de l'attitude, j'ai les précipitations qui vont augmenter jusqu'à un certain niveau. Mais après, il n'y a pas que l'attitude qui augmente, il n'y a pas que les précipitations qui augmentent. C'est quoi encore qui va changer ? Le ? Oui, après l'humidité. La température, quelle température ? Le petit n. Puisqu'on travaille sur le petit n. Qu'est-ce qui va faire le petit n ? Le petit n signifie quoi ? Le petit n, c'est la moyenne des minima du mois le plus, le plus froid. Vous voyez, le plus froid. Donc, ça veut dire qu'au fur et à mesure que je vais monter en altitude, mon froid va faire quoi ? va augmenter. Donc, mon petit n va faire quoi ? Va diminuer. Ce qui veut dire que je peux savoir comment mon froid va diminuer puisque j'ai un gradient à l'étude d'une âme thermique décroissant. Qu'est-ce que ça veut dire un gradient à l'étude d'une âme thermique décroissant ? Chaque 100 mètres que je vais monter, et ma température va baisser de 0,5 degrés. Est-ce que c'est clair ? Donc, je peux calculer, je peux estimer mes températures en partant par rapport à un point précis. Et je peux estimer la température à des altitudes supérieures. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Mon petit n va baisser, mon froid va augmenter, ça veut dire que ma végétation elle-même va répondre à ces conditions. Ce qui veut dire la végétation que j'aurai dans les basses altitudes n'est pas la même végétation que j'aurai dans les moyennes altitudes, etc. etc. Est-ce que c'est clair ? Donc, j'aurai un étagement de la végétation. Et suite à cet étagement de la végétation, j'aurai bien sûr quoi ? Le domaine avec mes conditions ici de précipitation d'humidité n'est pas le même ici, n'est pas le même ici, n'est pas le même ici. Donc, il va y avoir ce facteur d'altitude qui va me donner mon domaine ancianique à différents niveaux d'altitude du nom. Et je parlerai d'un domaine ancianique de basse altitude, un domaine ancianique de moyenne altitude et un domaine ancianique de haute altitude. Est-ce que c'est clair ? Et il est tout à fait normal que la végétation que j'aurai dans le domaine basse altitude ne sera pas la même de la végétation que je serai dans la haute altitude. Est-ce que c'est clair maintenant ? De la même façon quand je passe dans le domaine semi-interne et au fur que je vais tomber à l'intérieur de cette valeur qui va la voilée qui va chauffer, qui va avoir des caractéristiques thermiques. Les conditions de précipitation au fond ne seront pas les mêmes conditions dans la partie ronde. L'humidité au fond n'est pas la même humidité lorsque je vais m'approcher du sommet de la montagne. Donc là encore, je vais distinguer à ce que mon domaine semi-interne pourrait être aussi un domaine semi-interne par un domaine semi-interne moyen et un domaine semi-interne gros. Pourquoi ? Parce qu'il va abriter une végétation qui sera tout à fait différente. Est-ce que c'est clair ? Donc j'insiste bien par cet exemple sur deux choses. Le bilan hydrique à bien comprendre qu'un bilan hydrique au Maroc est lié à quoi ? A la pluviométrie et à l'hygrométrie. Cette question de notion de domaine qu'on a créé et qu'on a inventé en se basant sur ce degré hygrométrique et sur la qualité de l'air est la conséquence de tout ça. La conséquence de tout ça, ça va se répartiter bien sûr sur la végétation et c'est ce qu'on est en train d'expliquer pour bien comprendre la répartition de la végétation au Maroc. Donc pour revenir à notre chaîne Liège pour bien comprendre dans la région de Rabat où la quantité de précipitation pluvio-métrique était un peu faible grâce à ce supplément d'humidité atmosférée on se retrouve dans le subhumide et on se retrouve dans des conditions favorables pour permettre aux chaînes lièges de s'installer et de se développer et d'occuper bien sûr le milieu. Et en même temps vous essayez de bien comprendre cette notion de domaine telle qu'elle a été expliquée et ce sont des domaines qu'on va essayer de voir par la suite qu'on va placer notre végétation de temps en temps dans son propre domaine. donc ça c'est de point de vue climat de point de vue climat pour dire quoi ? On a vu le facteur pluvio-métrique on a vu le facteur thermique et on a vu le cas particulier de la région de Rabat. Si on s'intéresse cette fois-ci au substrat le substrat rappelez-vous très bien que notre but c'est d'essayer de comprendre la relation qui va lier à la fois rappelez-vous le climat l'impact du climat l'impact du sol sur qui ? Sur la répartition de la végétation. Quand on avait vu l'art gagné rappelez-vous on a bien insisté sur l'exemple à ce que l'art gagné est une espèce indifférente à la nature du substrat il peut se développer sur des roches calcaires comme il peut se développer sur des roches siliceuses on vient de voir tout à l'heure un autre cas les junipérés les toroles qui se développent essentiellement sur des sables donc déjà là retenez bien le sable c'est quoi ? Le sable il est constitué par une grande partie minérale donc déjà il n'y a pas de partie organique donc entre guillemets le mot on ne peut même pas dire le mot sol mais on dira le substrat vous voyez la différence alors que là quand on voit sur le chen liège quand on voit sur ce c'est une espèce qui va préférer essentiellement les roches et les substrats siliceux qui sont riches en silice donc ça veut dire qu'il ne va pas supporter et qu'il ne va pas se développer sur des roches calcaires donc ça veut dire que les roches calcaires présentent un inconvénient pour du chen liège est-ce que c'est clair ? quel inconvénient ? vous savez très bien que les roches calcaires ils subissent ce qu'on appelle la décalcarification et quand on a la décalcarification de ces calcaires le résultat final nous donne quoi ? nous donne des argiles or les argiles ce sont des mauvais substrats par rapport au chen liège et en particulier à l'état graine à l'état jeune pour assumer bien sûr le développement de l'espèce qu'est-ce que ça veut dire ça ? du moment que le chen liège ne peut pas se développer sur les substrats calcaires donc ça veut dire que toutes les espèces floristiques qui normalement pourraient accompagner n'importe quelle espèce et qui sont typiques et indicatrices de substrats calcaires ne vont pas se retrouver avec le chen liège donc on va exclure une bonne partie floristique est-ce que c'est clair ? ensuite quand on voit maintenant la répartition du chen liège rappelez-vous on avait bien dit que le chen liège est une espèce qu'on retrouve dans la région de Rabat merci qu'on trouve dans la région de Rabat Knitra etc pas loin de la région derrière Kaza et tout ça donc ça veut dire qu'il se trouve du bord de la mer et qu'il monte en montagne et qu'il va aller aux rives ou dans la région de Taza jusqu'à 1600 mètres d'altitude le bord de la mer et après je vais jusqu'à 1600 mètres d'altitude qu'est-ce que ça veut dire ça ? ça veut dire que c'est une espèce qui va avoir une amplitude écologique importante on a bien vu tout à l'heure l'amplitude thermique on a vu l'amplitude pléviométrique et là on est sur l'amplitude liée à quoi ? à l'altitude dire que je suis à côté du bord de la mer ça veut dire que je suis à peu près on va dire on ne dépasse pas les 100 mètres d'altitude et on dit très bien que ça va aller jusqu'à 1600 mètres d'altitude entre 100 jusqu'à 1600 il y a quand même 1500 mètres d'altitude on est d'accord ? à ces 1500 mètres d'altitude de différence en fonction des angles je n'aurai pas la même récipitation et je n'aurai pas le même petit m puisque je viens de dire que mon petit m il va changer et il va y avoir un gradient altitudinal thermique qui croise on est d'accord ? donc je suis sûr et certain que entre 100 jusqu'à 1600 mètres en fonction des régions j'aurai toujours mon chen liège on est d'accord ? mais qu'est-ce qui va changer ? j'aurai toujours le même arbre mais l'arbre que j'aurai où ? dans les parties basses imaginons que je suis là à Rabat et je suis sur la plaine des erreurs etc. et je suis dans la plaine de ma mémoire les conditions que j'ai là ne sont pas les mêmes si je suis là à Taza ou autre on est d'accord ? tout est clair ? donc qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que les conditions que j'aurai dans la donc au niveau des plaines au niveau de ma mémoire etc. les conditions thermiques puis biométriques etc. vont donner le chêne liège ok mais le cortège floristique qui va accompagner le chêne liège ne sera pas le même on est d'accord ? je continue etc. etc. donc ça veut dire que j'aurai toujours le même arbre avec un cortège floristique différent selon que je suis dans les bases articules ou selon que je suis dans les parties supérieures les parties supérieures de qui ? les parties supérieures pour lesquelles le chêne liège arrive toujours à se développer et à donner une forêt et qui va aller jusqu'à 1600 mètres d'altitude est-ce que c'est clair ? donc le cortège floristique que j'aurai là n'est pas le même qui sera au milieu n'est pas le même qui serait en haut et ça peut être même autre chose puisque je n'ai pas les mêmes conditions ça va se répéter sur l'arbre le chêne liège c'est toujours le même mais la croissance de votre arbre son développement son feuillage sa forme sa physionomie va changer donc j'aurai plusieurs types de quoi ? plusieurs types d'écosystèmes formés par le chêne liège ou je peux dire j'aurai toujours plusieurs types de climax formés par le chêne liège qu'est-ce que ça veut dire le mot climax ? le mot climax ça signifie une végétation naturelle spontanée potentielle et qui sera en équilibre avec les conditions du milieu comme les conditions du milieu ici ne sont pas les mêmes si vous voulez ici et ils ne sont pas les mêmes ici vous voyez j'ai utilisé des couleurs différentes exprès pourquoi j'ai mis le rouge ici et pourquoi j'ai mis le bleu ici à votre avis c'est ici pour montrer quoi dans le rouge que je suis donc la limite inférieure de mon chêne liège et donc dans cette limite inférieure de mon chêne liège j'aurai un cortège florestique qui va être beaucoup plus thermophile parce que mon petit M il sera encore chaud alors que au fur et à mesure que je vais monter en altitude mon petit M va faire croire va diminuer et donc il va éliminer toutes les espèces qui vont aimer la chaleur est-ce que c'est clair et là je vais avoir au contraire des espèces qui vont supporter un certain degré de précipitation un certain degré de froid un certain degré d'humidité ce qui veut dire ce qui veut dire que la meilleure partie où j'aurai mon mon chêne liège ça sera peut-être au milieu au milieu de quoi puisque je sais que mon espèce que mes climax que je suis en train de décrire n'ont pas les mêmes valeurs de petit M ils n'ont pas la même le même hiver donc ils ne sont pas dans le même étage de végétation quel étage en bas j'ai le thermoméditerranéen et en haut jusqu'au méditerranéen supérieur or quand je vois regardez bien quand je vois mes étages mon thermoméditerranéen je le découpe en trois parties mon méso méditerranéen je le découpe en trois parties et mon méditerranéen supérieur je le découpe encore en trois parties en fonction de quoi en fonction de la valeur de mon petit M donc je suis sûr et certain pour faire le lien qu'entre le thermoméditerranéen et le méditerranéen supérieur c'est la même chose que j'explique là c'est à dire là j'aurai les espèces les plus thermophiles là j'aurai les espèces les plus humides et donc le meilleur développement de la subéret ça serait où son vrai optimum et bien son vrai optimum il sera aussi entre le thermoméditerranéen et le méso méditerranéen la moyenne de son expression là où il va bien se développer est-ce que c'est clair ? donc j'insiste bien sur cette notion de climax différent j'insiste bien sur cette notion à ce que chaque climax va refléter des conditions de milieu tout à fait différentes et qui vont répondre bien sûr aux conditions de mon milieu et donc mon chénier il va se répartir entre quoi et quoi ? entre le thermoméditerranéen et entre le méditerranéen supérieur mais avec des expressions tout à fait différentes expressions dans quoi ? dans le développement dans l'architecture dans la physionomie dans la composition dans la structure et donc à la fin dans les différents groupements que j'aurai à définir alors le chénier tout à l'heure vous l'avez évoqué vous-même avec l'exemple de la forêt de Mamura vous savez que cette forêt la forêt de Mamura est une grande forêt pour ne pas dire l'une des plus grandes forêts de la région méditerranéenne si ce n'est pas la plus grande forêt mondiale du chénier seulement cette forêt malheureusement je dis bien elle subit une forte pression pourquoi elle subit une forte pression parce que elle est recherchée parce que cette forêt intéresse l'homme elle l'intéresse sur quel plan d'abord la forêt de Mamura si on revient à Rabat tout autour de cette forêt de Mamura il y a pas mal de douars à côté de régions etc et d'installations humaines toutes des satellites qui sont installées et la conséquence que cette population qui est là et qui a la forêt à côté va profiter de la forêt pour faire quoi ? pour faire le pâturage parce qu'ils ont des moutons parce qu'ils ont des vaches etc c'est pas le même cas que celui de la Gany où on a vu c'est beaucoup plus la chèvre qui est spécialiste pour la Gany de l'autre côté c'est davantage le mouton et c'est davantage les deux vaches etc comme c'est un arbre qui a un beau feuillage qui va donner un fruit et en plus il n'y a pas que le fruit il y a autre chose si on l'a appelé le chêne liège pourquoi le chêne liège ? parce qu'il donne le liège c'est quoi le liège ? c'est à dire la partie qu'on va extraire de son tronc et au bout d'un certain temps au bout d'un certain moment au bout d'une certaine épaisseur et à partir de là on va l'extraire et on va l'exploiter on va l'exploiter où ? dans l'industrie pas n'importe quelle industrie l'industrie du papier l'industrie du bouchon maintenant avec des tables d'affichage etc donc il y a tout un domaine où il va y avoir une forte demande et cette forte demande va imposer quoi ? à ce qu'on exploite au maximum le chêne liège donc là vous avez une idée comment ça se présente dans la nature comment on peut avoir le fruit du chêne liège qui est comestible et qu'on peut trouver sur le marché en particulier pendant l'hiver et comment on peut avoir l'exploitation de ce liège et que ce liège là donne des recettes très importantes des milliers et des milliers et des milliers pour ne pas dire quelques milliards de dirhams par rapport à son exploitation donc il va y avoir une pression importante à utiliser au maximum à extraire au maximum etc malheureusement cette extraction et tout ça et cette utilisation va être contrariée aussi par d'autres facteurs des facteurs à ce que le chêne liège est une espèce qui pourrait être attaquée par des insectes ravageurs et ces insectes ravageurs ils vont attaquer essentiellement la feuille donc il va y avoir le phénomène de ce qu'on appelle la défoliation défoliation ça veut dire quoi on va enlever et il va y avoir les pertes de feuilles et avec ces pertes de feuilles il va y avoir aussi les pertes de qualité du liège etc etc et donc on va se retrouver dans des conditions où petit à petit l'arbre va se retrouver en difficulté des difficultés pour se reproduire des difficultés pour se multiplier des difficultés parce qu'il ne peut pas se multiplier parce qu'il y a une forte pression parce que les graines n'arrivent plus à se développer parce que les animaux et les bétails les broutes les mangent etc parce que l'homme marche à l'intérieur etc et donc le rythme du renouvellement de cette forêt ne pourrait pas être bien ne pourrait pas être en équilibre avec la pression et donc la forêt va perdre beaucoup plus qu'il va reconstituer et donc petit à petit cette forêt va commencer par quoi disparaître dans certaines zones petites zones à droite et à gauche et qui dit disparition de la forêt dit en même temps quoi dégradation du milieu et la dégradation du milieu dit en même temps tout simplement quoi le début de la désertification et le début bien sûr de l'installation des sols qui seront découverts et qui seront sans végétation et qui seront soumis à toutes les forces de pression quelles que soient climatiques ou encore anthropiques et j'en profite si vous voulez regardez bien maintenant où on se trouve en hiver je préfère le dire maintenant où on se trouve en hiver vous avez vu les problèmes des inondations suite aux précipitations d'hier et d'avant-hier pourquoi ? parce que dans certaines parties ces pluies vont tomber ils vont tomber sur des sols qui sont secs qui ne vont pas retenir de l'eau sur des sols où il n'y a pas de végétation la conséquence ça serait quoi ? ça serait le départ et l'érosion et les catastrophes que l'on peut voir en fonction des régions et en fonction des milieux donc c'est cette intensité de précipitation qui est grave et ce n'est pas la quantité parce que au Maroc oui la quantité de précipitation est importante mais il est important de savoir comment il est réparti la quantité de précipitation et vous remarquez bien les quantités de pluie qu'on a reçues sur ces deux jours-là c'est les quantités de pluie qui tombent sur deux mois parfois jusqu'à même trois mois dans une région donc vous vous imaginez une région où il reçoit la quantité qu'il reçoit normalement pendant trois mois et les conséquences et bien les conséquences vous les avez vues sur toutes les chaînes marocaines et les problèmes qu'on découvre alors on continue on passe à une autre formation donc une fois qu'on a défini les exigences du chien liège et la situation actuelle bien sûr de ce chien liège et l'intérêt de protéger cette forêt et l'intérêt de protéger cette espèce et l'intérêt encore de restaurer de réhabiliter cette forêt qui constituait l'une des grandes forêts mondiales on va passer à une autre espèce importante dans les écosystèmes marocains et dans les essences qui définissent la diversité de la végétation au Maroc et on va passer à quoi à tétraclinis articulata tétraclinis articulata et je vais donner la formation ça sera les tétraclinés comme tout à l'heure subéré arganeré juniperé maintenant je suis sur les tétraclinés qu'est-ce que ça veut dire tétraclinis articulata en arabe est-ce que vous en connaissez au moins le nom d'accord alors le tuya de Berlin est une espèce qui est essentiellement caractéristique si je peux dire de la partie méridionale occidentale de la région méditerranéenne et aussi au Maroc tout à l'heure rappelez-vous on a bien vu une espèce qui a une répartition beaucoup plus nord occidentale maintenant une espèce qui a une répartition beaucoup plus sud occidentale quand on voit grosso modo l'air de répartition et la superficie occupée par cette espèce ça peut aller jusqu'à 600 000 hectares et 600 000 hectares avec bien sûr des peuplements qui sont beaucoup plus développés au Maroc que par rapport aux autres régions du Maghreb et quand j'évoque ici le mot Maghreb c'est exprès pour vous dire quoi c'est-à-dire qu'il y a des espèces que je trouve au Maroc et comme la chaîne de l'Atlas au Maroc va continuer sous d'autres noms que ce soit en Algérie ou encore en Tunisie il y a la continuité d'accord il y a la continuité d'un certain nombre d'espèces caractéristiques de régions méditerranéennes que je vais retrouver au Maroc en Algérie et en Tunisie et donc ici on revient au Thuyas c'est au Maroc qu'il va constituer les surfaces les plus importantes donc quand on voit maintenant où se trouve le Thuyas au Maroc le Thuyas il se trouve dans le secteur de l'Arganier qu'est-ce que ça veut dire dans le secteur de l'Arganier rappelez-vous la dernière fois on avait défini les grandes régions ou les grandes éco-régions et vous remarquez bien que les formations en orange de l'Arganier comme on l'a déjà expliqué c'est que la répartition de l'Arganier il va de la région de Safie jusqu'à la région définie et ça continue au sud etc. donc dans tout ce secteur dans toute la région où on peut trouver l'Arganier et qui est lié à ce secteur sud-ouest marocain qu'on n'appelle parfois de point de vue floristique le secteur macaronisien parce qu'il contient et il est dominé par la présence d'un certain nombre d'espèces bien précises donc à l'intérieur de ce secteur je peux trouver bien sûr le tuyat comme je le peux je peux le trouver à l'intérieur de certains de certains plateaux tels que les plateaux qu'on vient évoquer tout à l'heure ou encore dans quelques vallées intra-atlasiques qu'est-ce que ça veut dire le mot vallées intra-atlasiques des vallées qui sont intra pour dire à l'intérieur de l'atlas à l'intérieur de l'atlas regardez bien le schéma que j'ai laissé tout à l'heure je viens de l'océan je m'envie à des reliefs etc je commence on peut prendre le cas de Marrakech même ici aussi pour expliquer ça et derrière je peux trouver des vallées qui sont presque à l'intérieur et ces vallées si on prend le cas de Marrakech première vallée qu'on a à côté de Marrakech et qui est un petit peu juste derrière les premières petites montagnes comment on l'appelle allez la vallée de Lourika on peut prendre l'exemple de la vallée de Lourika comme on peut prendre la vallée d'Asni comme on peut prendre la vallée de Wirgan etc voilà un exemple de vallée intra et vous verrez pourquoi j'ai maintenu cette présentation alors et on va la retrouver aussi dans une partie du versant méditerranéen aussi on peut trouver quelques vallées qui vont avoir la même présentation ces peuplements sont liés essentiellement aux variantes chaudes et tempérées de l'étage thermo-méditerranéen chaude et tempérées de l'étage thermo-méditerranéen donc ça veut dire déjà que je ne trouve pas le tuyau dans le vrai ou non c'est quoi le vrai 0,3 donc ça veut dire que déjà rien qu'avec ça on comprend quoi que c'est une espèce qui est vraiment très bien que c'est une espèce des plus fortes à boutique thermophile c'est une espèce vraiment thermophile j'ajouterais même un mot thermophile strict d'accord et du thermo-méditerranéen ça veut dire que le tuyau est une espèce qui ne va pas sortir de l'étage thermo-méditerranéen donc ça veut dire qu'il va être gêné par le docteur et qu'il y ait quoi le froid et que je vais trouver dans l'étage supérieur si je passe par exemple c'est l'étage maison-méditerranéen est-ce que c'est clair donc ça c'est très important d'ailleurs c'est pour ça qu'on qualifie bien sûr le tuyau comme une espèce typique caractéristique de l'étage thermo-méditerranéen et pas n'importe quelle partie du thermo-méditerranéen de produits bioclimatiques et du semi-aride qu'est-ce que ça veut dire le semi-aride c'est-à-dire comme on vient de le voir tout à l'heure des quantités de précipitations qui sont entre 300 et 600 mm entre 300 et 600 mm et d'ailleurs j'en profite encore pour faire le rappel comme ça ça sera bénéfique pour tout le monde entre 300 et 600 mm je suis toujours dans le semi-aride mais chaque semi-aride comme chaque humide comme chaque aride ou chaque périmètre est divisé en trois parties on est d'accord je suis entre 300 jusqu'à 400 dans la partie allez-y inférieure 400-500 moyen et supérieure est-ce que vous avez compris ce que je veux dire à quoi je veux arriver là je veux arriver à la même explication que je viens de citer sur entre 300 et 400 je n'aurai pas le même comportement je n'aurai pas le même cortège floristique je n'aurai pas la même grosseur je n'aurai pas la même physionomie je suis allez on va le dire comme ça je suis dans la partie inférieure où le tuyau va s'installer où il va se trouver en difficulté lesquelles qu'est-ce qu'il y a vers le bas il y a quoi il y a le chaud qui va devenir important mais il y a aussi quoi les précipitations qui vont devenir faibles on est d'accord je passe entre 500 et 600 il y a quoi qui commence à devenir important les précipitations et il y a aussi le fond et la conséquence ça va se refléter sur quoi le cortège que j'aurai là c'est un cortège mais au fil qui sera beaucoup plus humide etc etc et donc si je peux parler le royaume du tuyau avec son meilleur développement optimum etc il sera où il sera dans cette partie entre les 400 et les 500 millimètres est-ce que c'est clair et ça c'est très important pour bien comprendre l'écologie l'écologie du tuyau donc regardez bien vous pouvez et je tiens à le dire vous pouvez commencer à partir de maintenant à bien comprendre comment on peut distinguer séparer comparer l'écologie d'un certain nombre d'espèces regardez jusqu'à présent tout ce qu'on a cité que ce soit l'arganier que ce soit les genèvriers de Phine que ce soit le chêne liège que ce soit le tuyau ils sont tous dans le terme méditerranéen oui ou non et pourtant il y a des différences donc à vous d'anticiper pour comprendre comment je peux faire la différence de l'écologie de certaines espèces qui peuvent se situer dans le même étage de végétation mais ils n'auront pas forcément les mêmes exigences vis-à-vis de quoi des précipitations ils n'auront pas les mêmes exigences précises vis-à-vis de petits thèmes et ils n'auront pas les mêmes exigences aussi vis-à-vis de quoi de l'humidité atmosphérique de l'hygrométrie et donc peut-être qu'ils ne seront pas placés dans le même domaine puisque on a défini un domaine océanique un domaine semi-interne et puis un domaine interne je ferme cette parenthèse donc revenons toujours au Thuïen espèce caractéristique typique du thermoméditerranéen semi-aride mais exceptionnellement dans certaines régions il peut monter jusqu'au subhumide qu'est-ce que ça veut dire subhumide ? c'est-à-dire des quantités qui vont dépasser un tout petit peu les 600 mm mais quand elles montent dans les zones où il y a le subhumide il ne va pas se placer n'importe où il va se placer dans les expositions qui sont chaudes et donc dans des expositions qui vont faire rapidement diminuer par l'évaporation cette quantité d'eau pour qu'on retombe au bilan final que j'avais défini tout à l'heure à son semi-aride et la condition la plus importante aussi c'est que le Thuïa oui c'est une espèce caractéristique typique du de l'étage thermoméditerranéen du semi-aride avec ses différentes parties avec bien sûr des comportements tout à fait différents entre la partie inférieure et la partie supérieure comme on l'a expliqué maintenant vous l'avez bien compris mais dans un domaine semi-interne qu'est-ce que ça veut dire un domaine semi-interne j'ai gardé exprès le schéma c'est-à-dire dans un domaine où quoi où le degré d'humidité ne va pas être important donc ce qui veut dire que le Thuïa ne supporte pas quoi l'océanité et l'humidité atmosphérique importante et donc si vous rentrez dans la vallée de l'Hulika juste à côté et bien l'espèce qui va former bien sûr un domaine important dans la vallée de la Nassine à Hulika ça sera quoi ça sera le Thuïa est-ce que c'est clair voilà donc je répète espèce et maintenant vous comprenez mieux qu'est-ce que ça veut dire cette notion de domaine ce qui veut dire si je peux aller beaucoup plus loin je commence ici dans ces vallées par déformation et au fur et à mesure que je vais monter au fur et à mesure que je vais monter il y aura quoi il y aura mes précipitations qui vont changer mon petit thème qui va changer et parallèlement à ce changement il peut y avoir quoi le changement de ma végétation dominante est-ce que c'est clair oui ou non donc alors donc je répète espèce thermoméditerranéenne semi-aride et semi-aride et avec bien sûr des différences qui peuvent apparaître sur mes climax alors autre facteur important on a bien dit la répartition qui est dans le secteur de l'arcanier qui est mélangé qui peut aller dans le versant méditerranéen etc c'est que le tuya est une espèce qui a une plasticité importante et une résistance qui va lui permettre d'occuper tous les types du substrat qu'est-ce que ça veut dire tout à l'heure rappelez-vous on a vu le chêne liège qui a une exigence et d'affich lié à quoi à ce que le substrat doit être siliceux là le tuya il est indifférent il peut s'installer aussi bien sur des calcaires que sur des substrats siliceux que même sur des substrats sableux etc il n'y a aucun souci mais il a une exigence laquelle l'exigence qu'on voit en particulier sur le terrain si vous voulez c'est que le tuya il préfère s'installer sur les substrats ou sur les roches pontues où il y a une pente c'est-à-dire où il y a ce qu'on appelle le parteur de topographie donc sur ces pentes le tuya va s'installer il se développe mieux sur les pentes qu'est-ce que ça veut dire une espèce qui va avoir préférence à être sur les pentes et non pas sur le plat donc ça veut dire lorsqu'il y a le plat il y a quelque chose qui va la déranger on est d'accord à votre avis ça serait quoi qu'est-ce qui peut rester beaucoup plus quand on est sur un plat que par rapport à la pente l'eau très bien donc quand il va pleuvoir vous voyez très bien regardez quand il pleut l'eau va tomber et en tombant votre eau va faire qu'il va être drainé l'eau sera drainée donc le tuya il aime des substrats bien drainés celles qui ne vont pas retenir de l'eau et il est tout à fait évident regardez bien lorsque votre eau va tomber qu'il va drainer il va entraîner avec un certain nombre d'éléments minéraux etc. et tout le tout va se décompter à la fin et le tout va donner des sols profonds à la fin en bas le tuya ne peut pas s'installer il sera remplacé par autre chose lui il va rester là dès que la pente va commencer à devenir faible lui il va disparaître et ça va passer à autre chose alors que dans d'autres régions écoutez dans d'autres régions où le substrat ou plutôt la pente pourrait être un petit peu faible si je prends le cas quand on s'approche de la région des Saoera vous avez l'océan ici et vous avez des petites collines et derrière les petites collines vous voyez je refais toujours c'est pas toujours direct derrière les petites collines il y a ici un peu de tuya sur des zones qui sont presque plates où la pente est faible et pourtant le tuya se développe bien alors c'est contradictoire par rapport à ce que je viens de vous dire là oui ou non et pourtant le tuya il y est l'eau ne reste pas non plus pourquoi l'eau ne reste pas non plus parce que dans ce substrat il y a un pourcentage de quoi qui va laisser passer l'eau il y a un substrat qui est savourné parce qu'il y a ce drainage est-ce que c'est clair donc je reviens tout simplement à dire que voilà indifférent à la nature du substrat mais il faut que ça soit quand même bien drainé parce que il ne va pas supporter ce bilan hydrique écoutez bien ce bilan hydrique cette fois-ci qui est lié à quoi qui est lié au sol et donc je parlerai d'un bilan hydrique et d'un fique vous comprenez je parlerai d'un bilan hydrique et d'un fique tout à l'heure j'ai parlé pour le chien liège qui a besoin d'un bilan hydrique à la fois pluviométrique et atmosphérique là je suis en train de parler du tuya qui a besoin d'un bilan hydrique pluviométrique il ne supporte pas le degré atmosphérique mais il a des exigences par rapport au bilan hydrique et d'un fique est-ce que vous comprenez bien là il faut faire très attention pour essayer de bien séparer ce rôle là et il est tout à fait normal quand on parle de bilan hydrique et d'un fique c'est-à-dire la façon dont l'eau va être circulée à l'intérieur de votre substrat et comment votre bilan d'eau comment l'eau sera à la disponibilité de vos racines et de votre végétal et qu'il est bien sûr la force de rétention de cette eau et qu'il est le point de flétrissement tout ce que vous êtes en train de faire en partie de physiologie et qui est lié en rapport direct bien sûr par rapport au développement de ces espèces et qui est utile pour nous pour bien comprendre le développement d'un certain nombre d'espèces quand on voit donc le tuya c'est une espèce qui va être bien sûr avec une répartition bio-géographique différente et qui va avoir cette répartition différente entre quoi et quoi entre le bord de la mer et qui va aller jusqu'à 1000 mètres quand je suis au nord du Maroc et quand je descends au sud du Maroc et quand je parle du sud du Maroc région de Marrakech et d'Agadir etc là où on a encore le tuya il va monter jusqu'à 1600 mètres qu'est-ce que ça veut dire au nord du Maroc le tuya s'arrête à 1000 mètres donc ça veut dire à 1000 mètres j'ai déjà le facteur limitant qui dit stop le tuya au sud Marrakech et derrière le tuya peut aller jusqu'à 1600 à votre avis pourquoi cette différence quel est le facteur qui est responsable de cette différence quel est le facteur qui change qui fait que si on a bien suivi quels sont les facteurs qui vont limiter le tuya les précipitations qui vont augmenter lorsque je dépasse les 600 millimètres et lorsque aussi l'humidité atmosphérique va apporter donc ça veut dire qu'au nord l'humidité et les précipitations apparaissent à un niveau beaucoup plus bas que par rapport lorsque je suis au sud donc le tuya va profiter pour monter pour les chercher donc c'est quel facteur qui change du nord au sud c'est ce qu'on appelle le facteur la latitude et c'est cette notion de latitude qui va bien sûr séparer la répartition de ces précipitations ceci dit ça va se retraduire bien sûr sur ce que je viens d'expliquer à savoir la apparition et l'individualisation d'un certain nombre de peuplements les peuplements que j'aurai quand je suis quand j'arrive aux parties humides qui seront subhumides par temps où il y a assez d'eau ils seront sylvatiques et donc ils vont former presque quelques forêts et les autres ils seront préforestiers qu'est-ce que ça veut dire préforestiers ça veut dire on n'a pas complètement le stade forestier par rapport à la taille par rapport à la forme etc le tuya est une espèce écoutez le tuya c'est une espèce qui peut régénérer qu'est-ce que ça veut dire ça peut régénérer il peut redonner d'autres pieds de tuya si vous si vous vous rappelez le tuya c'est un gymnosperme et qu'il a un fruit et que le fruit il est comment c'est des valves ces valves quand ils vont à maturité et tout ça quand ils vont s'ouvrir vous les voyez quand ils vont s'ouvrir ça va donner quoi ces valves à l'intérieur qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur il y a des graines et les graines ils ont quelque chose vous l'avez vu ça en S2 ils ont des ailes quel est l'intérêt de ces ailes ils vont assumer la dissémination et par conséquent votre graine va tomber sur un milieu si il tombe sur un milieu comme ça il ne va pas continuer si il tombe sur un milieu où les conditions sont favorables il va pas passer du stade plantule et de la plantule qui va se développer et grandir et petit à petit il va essayer de coloniser le milieu regardez regardez la première photo à gauche est-ce que est-ce que vous arrivez à voir quelque chose qu'est-ce que vous remarquez parce que cette photo est très importante vous voyez bien des petites plantules toutes petites oui ou non qui commencent à se développer et vous avez d'autres qui sont plus grandes un peu plus grandes et vous avez d'autres arbres en d'autres termes j'ai une idée sur quoi sur toutes les classes d'âge de mon milieu donc j'ai une idée sur la dynamique de mon milieu qu'est-ce que ça veut dire j'ai une idée sur la dynamique de mon milieu les grands arbres à un moment donné vont toujours continuer à grandir à grandir peut-être à un moment donné ils vont vieillir et en même temps lorsqu'ils seront vieillis ils vont être remplacés par ceux qui sont derrière et ainsi de suite donc j'aurai toujours un milieu qui sera équilibré j'ai toutes les classes donc ça vous donne une idée voilà comment la régénération peut avoir lieu et comment le développement de votre tuya peut avoir lieu sans aucun problème donc cette régénération il peut se faire sans aucun problème comme il peut se faire lorsque je coupe et après il va y avoir des rejets tout ça ce sont des méthodes forestières importantes à connaître et l'avantage aussi ou la particularité du tuya c'est la seule espèce qui n'a pas d'ennemi parasite c'est à dire qu'il a une résistance par rapport aux insectes ravageurs rappelez-vous tout à l'heure on a évoqué le cas du chenillage qui pourrait être attaqué d'accord et ça peut donner des dégradations et des pertes donc le tuya il a la chance il peut résister il n'y a aucun problème donc aucune attaque il n'y a aucun ravageur mais il n'y a aucun ravageur de point de vue insecte mais il y a un autre ravageur lequel à votre avis si on peut l'appeler comme ça entre guillemets l'homme l'homme il fait quoi comme l'homme s'intéresse à cette espèce il s'intéresse à son bois il s'intéresse à son milieu à son à la présence de ces espèces donc il va pâturer à l'intérieur etc mais il va s'intéresser beaucoup plus regardez bien il va s'intéresser beaucoup plus à son bois je reviens tout à l'heure on a vu la première photo vous voyez dans laquelle on voit la régénération et on voit le développement du tuya sans aucun problème là on voit vous remarquez bien c'est la première à gauche tout à fait verte où on a une densité de végétation importante où on a un développement du tuya important et on a un cortège floristique important etc les tuyaux se trouvent dans son optimale il n'y a aucun souci et celle qui est tout à fait à droite c'est quoi c'est la limite où on est dans des limites de précipitations qui sont faibles vous voyez bien on n'a pas le même stade arborescent on n'a pas le même type de paysage on n'a pas la même fusion et vous voyez bien le cortège floristique aussi et avec le sol qui vont annoncer déjà des conditions d'aridité climatique générale est-ce que c'est clair voilà comment on peut comparer des milieux et bien pourquoi parce que nous ne sommes pas dans les mêmes conditions générales du milieu l'homme va s'intéresser au tuya pourquoi parce que c'est une espèce qui a un intérêt économique très 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 important et donc il va essayer d'arracher d'enlever de couper là où il peut de couper quoi de couper des arbres bien sûr des arbres qu'ils ont mis une cinquantaine une soixantaine d'années pour grandir pour arriver à ce stade là et tout ça pour arriver à faire quoi pour faire bien sûr des produits de menuiserie des produits de bénéficier et des produits que vous verrez sur les étalages des souks des marchés à droite et à gauche à Issaouira ou à Marrakech et donc des produits qui ont été faits à partir de quoi à partir bien sûr d'arbres qui ont été coupés à partir de quoi d'un milieu qui était dégradé à partir de quoi d'une forêt et que cette forêt va disparaître petit à petit si on n'arrive pas à reconstituer le milieu si on n'arrive pas à refaire des reboisements si on n'arrive pas à introduire des arbres et comme l'homme va chercher cet intérêt économique et comme l'homme il voit qu'à court terme donc il va chercher partout dans toutes les vallées que ce soit dans la région des Saoudara que ce soit à Marrakech que ce soit aux alentours de Rabat que ce soit sur le version méditerranéen et il va chercher le poids et il va travailler et il va travailler et il va couper jusqu'à un moment donné on ne sait pas où ça peut aboutir voilà donc la situation si vous voulez pour vous donner une idée sur la pression que l'on peut faire sur un certain nombre d'espèces qui vont avoir un intérêt économique très 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 important d'où l'intérêt bien sûr de protéger et de trouver toutes les formes de reproduction qui permettent à ces espèces de régénérer et d'occuper le milieu autre espèce importante dans le cortège et dans le paysage marocain sur lesquelles je vais être rapide ça sera les Oliastrées donc c'est ce qu'on appelle l'olivier sauvage l'olivier sauvage donc qui est une espèce que l'on retrouve dans la zone méditerranéenne si vous voulez et qui est une espèce que l'on peut trouver répartie dans d'autres écosystèmes et qu'on va trouver maintenant dans des pieds isolés répartis à droite et à gauche que ce soit au niveau du Rarbe que ce soit du Rif que ce soit dans la région de Rabat qu'on appelle Zezmoul ou encore le pré-Rif ou encore la région de Chawiyab et dans toutes ces régions-là qui ont été défrichées où on a enlevé ces arbres puisqu'on cherche la terre etc et donc ces pieds isolés ils sont tout à fait dans des zones maintenant qui sont respectées qu'on appelle des zones marabontiques ou encore dans des cimetières vous savez très bien que dans notre culture et dans nos traditions les cimetières ce sont des endroits qui sont respectés on n'ose pas couper les arbres qui sont à l'intérieur etc et en conséquence ce sont des zones qui seront protégées de quoi ? de l'invasion de l'homme avec ses trepôts et donc la végétation qui va se retrouver dans ces milieux-là va pouvoir se développer et prendre son développement normal optimum en fonction des conditions du milieu donc ces endroits ils sont intéressants pour les écologistes et pour les botanistes parce que ce sont des indices de quoi ? d'un certain nombre d'éléments qui vont nous rappeler voilà la végétation qui existait autrefois dans ces milieux et donc ce sont des éléments aussi qui peuvent orienter tout un certain nombre d'opérations de reboisement que l'on peut faire aux alentours de ces régions donc cette espèce je dis bien on va la retrouver essentiellement dans l'étage thermoméditerranéen pas n'importe quelle partie dans le subhumide c'est-à-dire il faut au moins 600 sinon ça sera dans des zones où il ne pleut que l'équivalent du semi-aride mais avec la particularité de quoi ? d'avoir cette humidité atmosphérique supplémentaire donc d'avoir ce domaine océanique qui va nous faire quoi ? une compensation pour le retrouver dans le subhumide chose que j'avais expliqué tout à fait tout à l'heure autre espèce encore typique de l'étage thermoméditerranéen c'est ce qu'on appelle les sératonniers les sératonniers c'est-à-dire des formations qui seront occupées par quoi ? par le carobier vous connaissez qu'on appelle sératonnia silica et qu'on va trouver là encore en pied isolé dans d'autres formations exemple de chèvre exemple de tuya ou encore de léastre et tous ces éléments-là maintenant malheureusement ils sont localisés uniquement si je peux dire les seules régions au Maroc où on a encore le carobier naturel c'est dans la région de Bnimlal pas n'importe où à Bnimlal exactement dans la région de la Siba sinon dans la région des Mouzal-Kandar au Moyen-Atlas pas loin d'Ousfro et aux alentours et donc là où on va trouver les dernières petites forêts où il y a encore le carobier sinon partout où il y en avait ça a été défriché au détriment de quoi ? parce que l'homme il cherche bien sûr la terre et il cherche à introduire d'autres cultures ou encore dans d'autres zones où il y a toute une urbanisation et qui fait tout simplement que ces formations ont disparu et on le trouve là encore dans le thermo méditerranéen encore dans le subimide d'accord ? il faut au moins 600 mais sinon on se met aride avec des influences océaniques comme on l'a vu tout à l'heure et l'importance vous remarquez bien à plusieurs reprises je fais appel à ces influences océaniques et leur importance de cette quantité d'humidité et en après de la quantité d'eau supplémentaire qui pourrait être bénéficie pour un certain nombre d'espèces là pour l'illustration vous avez deux exemples avec l'oléastre en gros comment ça se présente dans la nature comment ça se présente avec son fruit comment ça se présente avec son feuillage etc je peux vous dire que les feuilles de l'oléastre sauvage ils ont un rôle anti-infectieux donc ça veut dire si vous avez une plaie vous pouvez mettre bien sûr votre feuille sûre et ça peut colmater un petit peu ça peut donner moins de douleur et ça peut fermer par la suite votre plaie donc ça vous donne une idée aussi sur l'organisation on peut citer aussi que on peut extraire l'huile de l'oléastre aussi qui a des qualités importantes mais les populations elles préfèrent bien sûr utiliser beaucoup plus des zones à olivier où il y a un intérêt économique très 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 important alors dernière photo c'est pour vous donner une idée sur comment ça s'organise le carobier dans la nature voilà avec la forme etc le feuillage et l'intérêt du carobier est un intérêt purement économique et dans cet intérêt économique on va s'intéresser essentiellement à quoi à son fruit son fruit qui est une gousse et que cette gousse qui est utilisée dans l'industrie alimentaire en particulier pour le chocolat si vous voulez pour ça vous devez savoir aussi que pour le carobier dernièrement on s'est intéressé à l'introduire comme une espèce qui peut servir pour le reboisement et donc on peut distribuer des plantules de carobier à la population et on va leur dire écoutez vous allez les implanter et après vous allez tirer profit de quoi du fruit que vous pouvez bien sûr vendre et qui va apporter des recettes et des recettes importantes pour la population et comme ça la population va contribuer à protéger sa région à protéger sa montagne et en même temps ce carobier là va permettre aussi à contribuer contre l'érosion et contre les départs du sol d'accord de la même façon qu'on a introduit dans d'autres régions au Maroc si vous voulez l'olivier d'accord vu son intérêt économique et donc on l'a essayé de l'exploiter pour voir son développement alors autre espèce autre espèce rapidement deux espèces que l'on peut trouver au niveau des plaines et au niveau des pieds morts des montagnes dont toutes les plaines qui sont des plaines arides où les conditions climatiques sont faibles où l'aridité est très importante et ça va se refléter sur le paysage le paysage des plateaux arides et des zones du Maroc oriental où on va trouver le pistaché de la classe toujours dans un étage thermo méditerranéen et tout à fait évident qu'au niveau de ces plaines où cette végétation était dominante à un moment donné comme l'homme il a toujours cherché des terrains comme l'homme a toujours construit autre chose donc c'est une végétation qui va disparaître qui a été défrichée qui a été dégradée au détriment de quoi ? Au détriment bien sûr de l'urbanisation et de l'installation de l'homme et donc on va la retrouver encore là dans des zones qui sont respectées dans des cémetières ou dans des zones maraboutiques le gommier acacia bumifera espèce encore typique que l'on peut trouver dans la région de l'Hauz la région de Marrakech Rhamna Tadla Chawiyah et bien sûr dans des lieux encore sains là je reviens à ces cémetières et il y a pas mal de cémetières aux alentours de Marrakech que ce soit sur la route de Ouarzazade que ce soit sur la route d'Urika etc où on retrouve encore quelques pieds d'acacia quelques pieds de pistachés qui sont les indices de la végétation qui existent autrefois dans ces milieux et l'acacia on va le retrouver encore typique de l'étage thermo-méditerranéen dans un aride ou un semi-aride moyen et tout ça dans des conditions spéciales liées à quoi ? liées à l'aridité climatique générale liées à la quantité de précipitation qui est faible dans ces milieux voilà un exemple comment on s'organise le pistaché en haut regardez bien la photo et le fruit que l'on peut avoir à travers ce cet arbre et comment on peut avoir en même temps l'organisation de l'acacia regardez la forme des arbres et regardez surtout l'ombre et le reflet de l'ombre sur le sol vous voyez et comment cet arbre peut contribuer à protéger quoi ? à protéger votre sol bien sûr puisqu'on se retrouve dans des milieux difficiles climatiquement et donc comment cet arbre là va créer autour de lui un microclimat qui va protéger la faune et la flotte qui peut s'installer aux alentours de cette arbre et vous regardez la photo tout à fait à droite comment dans des zones qui sont fermées qui sont clôturées dans des zones de reboisement c'est en ferme comment la nature je précise bien le mot comment la nature peut reprendre et comment on peut retrouver le développement spontané naturel de l'acacia et du du pistaché de l'atlas qui ont la possibilité de recoloniser le milieu parce que l'homme n'intervient pas et parce que l'homme n'arrive pas à déséquilibrer le milieu dernière formation pour cette séance rappelez-vous tout à l'heure au début de notre cours on avait insisté on avait évoqué le genévrier de finissier variété lycéa et qui se trouve essentiellement sur le littoral et sur les dunes et qui est et qui est typique pour la fixation de ces zones et on a dit on a un autre type de genévrier de finissier et qui va rentrer cette fois-ci à l'intérieur de quoi ? à l'intérieur de la montagne et qui va avoir des positions bien précises à l'intérieur de cette montagne donc le genévrier de finissier qui va se présenter essentiellement dans l'étage thermoméditerranéen on va le retrouver dans l'étage thermoméditerranéen on va le retrouver dans l'étage maison méditerranéen et ça peut monter jusqu'à l'étage méditerranéen supérieur donc il va y avoir une grande amplitude écologique thermique pour laquelle il va résister vers le bas à quoi ? à la chaleur et il va résister à un moment jusqu'à un certain degré au froid et il va résister aussi à un moment donné vers le bas au sec et à un moment donné le contraire du sec limite est-ce que c'est clair ? donc c'est pour vous donner une idée sur cette amplitude amplitude dans le thermoméditerranéen le chêne plutôt le genévrier de finissier peut-être peut remplacer le tuya lorsqu'il y a des conditions de continentalité pour le tuya et il peut remplacer le genévrier le chêne vert lorsqu'il y a quoi ? un manque d'humidité pour le chêne vert si je reviens regardez bien si je reviens à l'exemple de la vallée de l'Oreka dont j'ai parlé tout à l'heure où on a placé le tuya regardez bien où on a placé le tuya dans la vallée après le tuya je retrouve le genévrier de finissie qui va s'installer et si je peux monter je ne m'arrête pas comme ça parce que ça n'a pas la même qu'il y a eu je peux trouver le chêne vert qu'est-ce que ça veut dire quoi ? ça veut dire tout simplement que le genévrier de finissie il va s'insérer entre quoi et quoi ? entre le tuya qui est vers le bas et le chêne vert qui est vers le haut si il est inséré ici ça veut dire par rapport au tuya il supporte plus le froid que le tuya et il exige un peu plus d'eau que le tuya on est d'accord ? ici il est en bas du chêne vert ça veut dire qu'il est moins exigeant en humidité que le chêne vert et donc le chêne vert il est plus exigeant en humidité que le tuya et que le genévrier de finissie est-ce que ça veut dire ? voilà un exemple de ce qu'on appelle regardez bien voilà un exemple de ce qu'on appelle l'étagement de la végétation j'en profite là allez on prétend ça je suis sûr et certain on a bien dit tout à l'heure que le tuya s'arrête à quel étage ? à l'étage thermoméditerranéen le tuya ne dépasse pas l'étage thermoméditerranéen donc avec la fin du tuya je sais que je suis à la fin du thermoméditerranéen et donc après là je sais que je suis monté à quoi ? à l'étage qui est au-dessus du tuya lequel ? le maison méditerranéen est-ce que c'est clair ? c'est très important de connaître les exigences et l'écologie de ces différentes espèces donc ce qui veut dire comme tout à l'heure rappelez-vous le genouvrier de Phénicie se trouve entre quoi et quoi ? entre le thermoméditerranéen et le méditerranéen supérieur ça veut dire que son optimum ça veut dire que les meilleurs juniperés ça veut dire que le développement optimum il sera où ? au milieu et c'est quoi le milieu ? c'est le maison méditerranéen donc on revient aux mêmes explications que j'avais donné depuis tout à l'heure sur le chenillège sur le tuya et aussi d'accord ? alors la place c'est une espèce qui a une résistance comme je viens de le dire qui a une résistance comme je viens de le dire et qui a une grande répartition en particulier dans des vallées intra-atlasiques qui sont continentales ça veut dire quoi continentales ? ça veut dire que le degré d'humidité est faible ça veut dire que la continentalité est importante ça veut dire que les écarts thermiques sont très importants et donc tout ça je vais le retrouver dans toutes les chaînes qui sont derrière de l'atlas où ces quantités d'eau vont être faibles et c'est une espèce regardez bien qui va se dérouper entre 100 mètres jusqu'à 2200 mètres d'altitude qu'est-ce que ça veut dire ? et bien ça revient à ce qu'on avait expliqué tout à l'heure comme vous l'avez bien compris le comportement de mon généal de pénicile que j'aurai dans sa partie inférieure je peux découper ça à plusieurs tranches à l'éducation je peux avoir un comportement entre 900 jusqu'à je ne sais pas moi 1500, 1200 jusqu'à 1500 jusqu'à 1500 et puis 1500 jusqu'à 1900 et de 2900 jusqu'à 2000 je n'aurai pas les mêmes expressions de mon généal de pénicile je n'aurai pas la même physionomie je n'aurai pas le même portège floristique je n'aurai pas la même structure dans des parties ça serait prestépique dans des parties là regardez bien dans des parties où je suis proche de 2200 je sais 2200 c'est en haut donc le froid va devenir important donc ça va donner naissance quoi le froid à la présence d'un certain nombre d'espèces indicatrices de froid alors que vu à la partie basse j'aurai un certain nombre de quoi d'espèces indicatrices d'un certain nombre de thermophilie donc 900 par rapport à 2000 je peux parler de thermophilie d'espèces thermophiles et d'espèces qui vont supporter donc j'aurai tout un intervalle encore de comportement de mon genévrier de pénicine et de structure qui ne seront pas tout à fait les mêmes je n'aurai pas dans les parties supérieures des forêts denses et donc j'aurai des milieux qui seront aérés pourquoi aérés parce que le recouvrement est ferme dispersé et qui seront infiltrés parfois par des espèces de froid qui vont s'approcher de cette partie alors que là j'aurai quoi des espèces qui seront importantes et qui vont m'indiquer un certain degré de chaleur donc ce sont tout simplement des formations si je peux dire essentiellement du semi-aride je dis bien du semi-aride et parfois même à un aride mais avec un frais au froid puisqu'on a bien dit que c'est une espèce qui va résister à ces intervalles de température tout à fait différents dans la nature pour en finir et bien dans la nature comment ça s'organise voilà donc le genovry le finit ici comment il peut occuper le milieu comment il peut s'installer sur un milieu comment il peut avoir un développement dans un milieu comment il peut occuper des vallées regardez bien avec des densités tout à fait différentes avec des expositions tout à fait différentes et avec des couleurs de substrats tout à fait différentes ce qui veut dire il peut se développer sur des substrats calcaires siliceux comme vous voulez mais il va y avoir des expressions tout à fait différentes voilà un exemple je dis bien voilà un exemple de comportement et d'amplitude écologique que peut porter le genovrier de finit ici cette fois-ci dans des vallées continentales dans des vallées qui vont bien sûr être comme on l'a bien dit tout à l'heure dans des domaines semi-internes mais dans des domaines semi-internes si vous voulez qui ne seront pas les mêmes domaines semi-internes que tout à l'heure par rapport au Pouya qu'on a dit il peut y avoir des semi-internes avec des niveaux altitudes du nom tout à fait différents voilà l'exemple Pouya domaine semi-internes de base et ensuite ça commence après au-dessus le genovrier de Fénicie donc je vous invite si vous voulez à bien réviser cette partie à bien mettre l'accent sur les facteurs les plus importants déterminants pour comprendre l'étagement de la végétation et j'insiste bien sur cette notion de bilan hydrique au Maroc j'insiste bien sur cette notion de domaine et j'insiste bien sur le fait que attention attention quand est-ce c'est le climat qui est déterminant quand est-ce c'est le sol qui peut jouer un rôle important dans la répartition de la végétation d'accord voilà